Salutations ! L'été et la chaleur qui l'accompagne se font sentir et plutôt que de rester en plein cagnard, je vous propose une fois de plus de prendre un peu le frais, que souvent on ne peut trouver que dans l'ombre de la nuit. On va même faire mieux que cela, on va faire trempette dans les abysses. En effet, Animal Crossing nous offre à travers le panel d'animaux que l'on peut attraper, la possibilité de découvrir des espèces dont on n'a pas l'habitude d'entendre parler. Entre deux bars communs, ceux qui jouent au jeu comprendront, on en a marre des bars communs, on en a trop et en plus ça vaut rien la revente, notre canne à pêche peut remonter des poissons étranges et parmi eux un tout petit animal à écailles qui semble être l'enfant d'un amour interdit entre un poisson et un vaisseau spatial digne des meilleurs films de science-fiction, j'ai nommé le Macropina. Macropina microstoma, de son nom scientifique complet, est une espèce de poisson de la famille des opistoproctidées qui surprend de par son aspect. La première chose qui saute aux yeux, et c'est le cas de le dire, c'est ces globes oculaires qui sont à l'intérieur de sa tête. Tête qui forme un dôme de protection transparent au travers duquel le poisson peut voir sans encombre son environnement. Ce poisson de quelques centimètres est longtemps resté un mystère. La première description du Macropina en 1939 faisait état de ses yeux étranges qui devaient sans aucun doute capter de la lumière qui se fait rare dans les profondeurs, avec une grande efficacité, mais qui en revanche, pensaient les scientifiques à l'époque, était fixe et ne permettait à l'animal que de voir ce qui se passait directement au-dessus de lui. Mais les découvertes récentes montrent qu'en réalité, ses yeux sont mobiles et permettent au Macropina d'observer et attraper ses potentiels proies. On a pu observer cette mobilité qu'en 2009 grâce à des véhicules télécommandés qui ont permis de filmer ces étranges habitants des profondeurs vivants. Comme vous le savez, il est très difficile d'étudier les animaux des profondeurs, justement parce qu'ils vivent dans des endroits difficilement accessibles pour l'humain. Cela vaut aussi pour les Macropina, sur lesquels on ne pouvait en apprendre plus qu'en étudiant des spécimens morts. Un Macropina n'a pu être photographié vivant qu'en 2004, mais en 2009 on a pu enfin les observer en vidéo. Et avec les précieuses images de ces habitants des profondeurs, on en apprend un peu plus. Partant du principe que les yeux étaient fixes dans leur abri transparent et orienté vers le haut, on ne comprenait pas trop comment ce poisson parvenait à s'alimenter. En effet, ils disposent d'une toute petite bouche. Et si ces yeux sont fixes, dirigés vers le haut, et qu'en plus on prend en compte que les Macropina ont ce que l'on appelle des yeux tubulaires, donc avec un champ de vision très étroit, ils devraient en toute logique être incapables de voir autre chose que ce qui se passe directement dans la direction où les yeux sont braqués. Donc ils ne devraient tout simplement pas voir ce qu'il se passe devant leur bouche. Mais l'analyse des images rapportées par le véhicule sous-marin télécommandé a révélé qu'en fait, ces yeux étaient mobiles. En plus de cela, on a aussi découvert une caractéristique jusqu'ici jamais décrite, le dôme transparent empli d'un liquide qui renferme les yeux de l'animal. On n'avait pas encore pu constater cette autre particularité jusqu'ici, car cette structure fragile éclatait quand on remontait le poisson à la surface à cause du changement de pression. En plus d'avoir pu capturer des images impressionnantes de macropinats, l'équipe de scientifiques a eu la chance de prendre dans ces filets deux spécimens qui ont survécu quelques heures dans un aquarium. Ainsi, ils ont pu confirmer des observations faites sur la vidéo, à savoir que les yeux de ces poissons sont bel et bien mobiles et leur permettent non seulement de voir ce qui se passe juste au-dessus d'eux, mais aussi devant eux. Et même si des recherches sont encore nécessaires pour comprendre cet animal hors du commun, ces nouvelles données permettent de faire des hypothèses sur la manière de vivre et de s'alimenter des macropinats. Ces poissons disposent de grandes nageoires plates qui leur permettent de rester presque immobiles dans l'eau et de manœuvrer très précisément au besoin. Le regard dirigé vers le haut, au travers du dôme transparent de leur tête, ils cherchent des petites proies pour s'alimenter. En effet, leur toute petite bouche suggère que les macropinats peuvent être très précis et sélectifs pour capturer de petites proies. C'est d'ailleurs ce qu'a révélé l'étude du contenu des estomacs des deux poissons que les scientifiques ont pu capturer, puisqu'ils ont pu trouver une variété de petits animaux et d'organismes gélatineux à l'intérieur. Les yeux des macropinats, ces globes qui sur les photos apparaissent vers vifs, n'ont pas cette couleur pour des raisons esthétiques, même si c'est très stylé, mais parce que ce pigment pourrait être un filtre qui permettrait aux poissons de mieux repérer les organismes bioluminescents pour en faire leurs 4 heures. Quand ils ont repéré une proie, ils passent de leur position quasi statique horizontale à une position verticale, les yeux cette fois dirigés vers l'avant. Ils sont guidés par leurs yeux, mais aussi par ces petites protubérances que l'on peut confondre avec des tout petits yeux quand on ne connaît pas l'animal et qu'on ne sait pas que les yeux ce sont en fait ces deux sphères vertes à l'intérieur de leur tête. En fait, ces deux points sont des organes olfactifs qui doivent certainement leur être utiles pour être encore plus précis dans la capture de leurs proies. Proies qu'on pense qu'ils vont de temps en temps shipper à une autre créature étrange, enfin à des créatures plutôt. Des siphonophores, ce sont des organismes gélatineux qui vivent en colonie. Ces regroupements de millions d'individus peuvent atteindre plus de 10 mètres de long et traînent dans leur lente dérive, baladée par les courants, des millions de tentacules urticants qui capturent petits crustacés et autres petits animaux qui intéressent aussi les macropinats. Les scientifiques pensent que nos amis aux yeux globuleux pourraient parfaitement naviguer précautionneusement entre les tentacules des siphonophores pour profiter d'un repas… à l'œil, les organes visuels bien protégés des cellules urticantes des organismes coloniaux par le dôme transparent au-dessus de leurs têtes. Evidemment, il reste encore énormément de choses à découvrir sur les macropinats. Aujourd'hui, le voile du mystère se lève tout doucement grâce aux nouvelles technologies qui nous permettent d'aller encore plus loin et d'observer directement la faune des profondeurs qui recèlent encore beaucoup d'autres secrets insoupçonnés. Je sais pas vous mais moi, j'ai hâte de savoir quelle surprise ce monde presque inconnu nous réserve. J'espère que vous avez été envoûtés par le regard si particulier de notre sujet du jour, et si c'est le cas, laissez un petit pouce vers le haut, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas louper les prochains épisodes. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle entrée dans le bébétopédie. et à la chaîne, on se retrouve bientôt pour une nouvelle entrée dans le bébétopédie. Sous-titrage Société Radio-Canada